Quand on passe à la télé, on devient un personnage public. Et ça, je n'étais pas tellement préparé à ça. On ne peut pas trop vivre de ce métier. C'est marrant parce que les gens n'imaginent pas que quand on vend un repas à 100 ou 200 euros, on puisse tenir ce discours. Mais quand on vend 100, il faut savoir qu'il y a 60 qui partent dans la main-d'oeuvre et 30 dans les produits, déjà. Donc ça donne une idée sur la marge qui reste. Mais c'est un métier qui est moins pourri, qui a une image moins pourrie qu'elle n'était. Avant, on faisait de la cuisine quand on ne savait rien faire d'autre. Quand j'étais étudiant à Toulouse, je ne faisais que des conneries. Donc je savourais la vie étudiante. Je n'avais pas de grands problèmes. C'était l'insouciance complète. Et j'ai même baladé, flâné, etc. Ceci dit, je le retrouve encore. C'est une ville d'accueil, je crois, pour toutes les générations, finalement. Je pense que jeune, on est plutôt bien à Toulouse. D'ailleurs, c'est une ville étudiante en pointe. C'est une des premières villes étudiantes de France. Et puis après, il fait quand même bon vivre, même quand on est moins jeune. Je ne suis pas perdu dans la mentalité toulousaine, loin de là. Et si je peux en être un des ambassadeurs, je ne me considère pas comme un ambassadeur exclusivement de Toulouse, mais de ma région.